bonjour et bienvenue en thaïlande aujourd'hui nous sommes dans la grande région de l'issan et on va partir pour une très très grande aventure de cinq jours à la rencontre des gens et des alentours alors au programme nous traverserons la frontière du cambodge pour découvrir les plus beaux palais khmer présents entre les deux pays c'est en traversant les vestiges que nous arrivons dans un petit village à quelques kilomètres de sur une une occasion unique de rencontrer des thaïs en pleine préparation d'une cérémonie religieuse évidemment j'avais envie de partager avec eux quelques moments en essayant le tabac ashiké que je ne conseille pas du tout c'est parti que la fête commence rejoignez moi dans la fanfare du tot katin on se trouve actuellement dans la grande région de l'issan en thaïlande dans la province de buriram ici la particularité de cette région c'est qu'il ya énormément de bâtiments à la structure et la construction khmer c'est très semblable à ce qu'on peut trouver à encore à côté de non peine celui ci il est en haut d'une montagne cette montagne c'est un ancien volcan alors on va aller le visiter on va voir un peu à quoi il ressemble pour trouver des édifices de ce genre il faut aller dans les parcs nationaux en thaïlande actuellement on est dans le passat panong lung situé vraiment au sud du pays on est à 50 km de la frontière cambodgienne on va y faire un tour voilà montée en haut de cette montagne bon alors c'est assez dur parce que c'est un volcan en effet et il n'y a pas moins de 80 marches une chaleur de 35 degrés avec beaucoup d'humidité maintenant on va rentrer dans un des temples les plus sacrés il ya quelques moines lorsque j'aime bien ça commence à devenir intéressant parce qu'on arrive dans la campagne et c'est ce que je cherche en venant ici dans cette région de l'issan c'est à la campagne actuellement entre ces grands murs et bien solide du temple plasat muang tam je me situe dans un temple qui existe depuis le 11e siècle il a été restauré par le département des beaux-arts de thaïlande et ce que j'aime beaucoup dans ce temple khmer c'est que chaque pierre à sa place regardez celle ci bien coupé ici c'est un super endroit pour jouer avec les enfants j'aurais trop aimé avoir des cachettes comme ça quand j'étais petit d'après ce que j'ai compris la grande piscine qui se trouve derrière moi permettait aux gens de se baigner dedans après avoir offert des offrandes aux moines et maintenant on pénètre petit à petit on commence à voir des pêcheurs dans les rizières quelques rizières et des agriculteurs et ça j'aime là on rentre dans la thaïlande authentique donc là on est arrivé au passa ta muang et en fait il n'y a personne parce que les autres lieux étaient touristiques sauf des singes et des petits bruits et des insectes parce qu'on a passé la frontière thaï et khmer et en plus sans passeport parce que normalement pour entrer au cambodge il faut un visa et là on n'a pas de visa donc via cette route c'est facile de rentrer chez les khmer je vais vous montrer un peu comment on passe et là on va retourner en thaïlande et on va découvrir les campagnes de surin dès demain c'est parti 1 1 2 1 1 2 Nous voilà arrivés pilatants pour la préparation du taux de Katyn. Pendant que les femmes préparent quelques gourmandises, les hommes installent les stands. Cette joyeuse célébration religieuse a lieu une fois par an, en fonction des temples bouddhistes. Les Thaïs vont apporter une aide financière pour les rénovations du lieu de culte. La tradition est d'apporter de l'argent au temple à travers une marge joyeuse et folklorique. J'ai très hâte d'y participer. Je viens de rencontrer Christophe, un français qui habite le village. Il m'apprend à chiquer le tabac à la Thaï. Voilà, ça c'est une graine de palmier. C'est un palmier, je n'ai pas son nom, qui pose ici en Thaïlande bien sûr. Donc du tabac, comme du tabac à roulé, à mâcher. La feuille de mûrier. Donc le mûrier, le même arbre que celui qui sert pour les verres à soi. D'ailleurs elle a les petits verres en même temps avec, les petits verres à soi, elle les mâche. Et il y a un espèce de plâtre, infâme. C'est comme du plâtre, c'est comme la sucre. Aïe aïe. Et le sourire étincelant. C'est comme du tabac à mâcher. Et tu recraches, tu navales rien en fait. Que le jus, que le jus. Et tu veux ? C'est amère. 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 C'est amère, c'est amère. C'est amère-c'amère-c'amai. un goût pâteux dans la bouche mais je ne me sens pas comme si j'avais fumé quelque chose ou ni apaisé comme le tabac achiqué. Et donc il y a une accoutumance certaine comme le tabac comme l'alcool comme tout, pour qu'elle ne puisse plus s'en passer au bout d'un moment. Ah oui oui j'imagine parce qu'après elle remet du tabac. Alors comme tu as pu voir ça détruit les dents, c'est que les femmes, les hommes ne touchent pas à ça. Après la récolte des offrandes, la fête peut enfin commencer. Il est 10 heures du matin, la fête n'a pas encore vraiment démarré mais pour eux elle est presque déjà finie. Maintenant nous allons marcher trois kilomètres jusqu'au temps. Malheureusement ma taille pose problème, pour aider les tailles à porter une des offrandes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est la fin de cet épisode. Je vous propose de partir avec moi chez Christophe pour y découvrir sa vie d'expatrié. Dans le prochain épisode, je quitte le cortège avec mon nouvel ami pour y découvrir sa vie. A travers une route chaotique, nous irons rendre visite à ses beaux-parents habitant au fin fond de l'Issan. Là-bas, vous découvrirez le processus de la fabrication de la soie. Mais surtout, une bonne occasion pour moi de revoir mes talons de sècheur. C'est sympa. Alors en fait, c'est... Bien bien, Mbi. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? En France, on en mange. Ne ratez pas, jeudi prochain, un nouvel épisode riche en rencontre, de découvertes et surtout d'aventures.